Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours, 31 vidéos. Aujourd'hui je vous trouve pour une vidéo un petit peu spéciale parce que vous n'allez pas trop me voir, mais j'ai envie de vous partager des petites choses qui peuvent paraître relativement banales mais qu'on oublie bien souvent, ce sont des petites choses qui nous rendent heureuses, qui sont simples mais qui font énormément de bien, du coup relativement good vibes dans la continuité du reste de cette chaîne. Je vous dis à tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la vidéo, si vous n'avez jamais vu la petite tête, n'hésitez surtout pas à vous abonner, cliquer sur la petite cloche, mettre déjà un pouce en l'air parce que je sais que vous allez l'aimer cette vidéo, me mettre un commentaire, une question, ce que vous voulez, peu importe. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Ça va être une vidéo relativement courte mais j'ai vraiment envie de vous partager cette good vibes et j'espère que ça va vous plaire. Donc ici je veux vraiment vous lister en tout cas des petits moments qui moi me rendent heureuse, qui me font me sentir bien en phase, je ne sais pas comment expliquer, vous voyez ce sentiment où vous êtes... Voilà ça, c'est ça que je veux. Et je vais vous partager ça, en tout cas mes moments à moi et j'espère qu'ils feront écho en vous. Et puis dites-moi surtout, vous, les moments que vous aimez également dans cette liste et n'hésitez surtout pas à en rajouter d'autres. Ça me ferait énormément plaisir. J'adore dormir et entendre la pluie qui bat sur la vitre. J'adore marcher pieds nus dans l'herbe fraîche. J'aime quand je réussis mon objectif, un objectif que je me suis fixé et pour lequel je me bats depuis tellement longtemps. J'adore sentir l'odeur des fleurs. J'ai des fleurs en particulier que j'aime, comme par exemple le jasmin. J'adore cette odeur. J'adore danser. Le matin, quand je me lève, je mets la musique et je danse comme si ma vie en dépendait. J'adore partir en vadrouille en sac à dos. J'aime ne rien programmer et partir sur un coup de tête. J'adore ça. Et ne pas savoir où je vais aller, mais j'ai mon sac à dos, j'ai tout ce qu'il me faut avec moi. Et c'est parti pour l'aventure. J'aime quand je viens de changer mes draps et que je me couche dans des draps tout propres, extrêmement frais. C'est incroyable comme sensation. J'adore, particulièrement en hiver, m'installer confortablement et regarder une série. Et puis, si j'ai cette occasion de partager un moment avec un garçon qui m'est cher, j'adore me promener dans les rues de Paris. Parce que j'adore Paris. J'aime traîner sur Pinterest, découvrir, voir des choses que j'aimerais tester. J'adore ce réseau social. By the way, je vous mets mon petit Pinterest sur le côté. N'hésitez pas à me suivre et à aller jeter un petit coup d'œil. J'adore quand je me donne à fond à la salle de sport, que je sors et que je me sens satisfaite, fière de moi. J'adore regarder des films où une scène se passe dans des lieux que je connais, où je suis déjà allée. J'ai l'impression de faire partie du voyage. J'adore conduire les fenêtres ouvertes en été. Pour moi, l'été commence quand je suis en t-shirt, la nuit, l'été. J'adore prendre une bonne douche chaude après m'être faite tremper par la pluie. Et encore plus lorsque je suis sortie pour aller courir. J'ai ce sentiment que j'ai souffert. Ce n'était pas drôle, mais ça en valait la peine parce que la récompense est mille fois plus intéressante. J'adore lorsqu'un rêve se réalise. Vous savez que je ferme les yeux, que je souhaite quelque chose de tout mon cœur et qui arrive en fait. J'adore lorsque je termine une course à pied. Parce que oui, je fais de la course à pied, du jogging. Et je fais souvent des courses. J'adore lorsque je la finis. Même si elle ne met qu'à 5 km, c'est toujours grisant de finir et de passer la ligne d'arrivée. J'aime énormément lire des livres inspirants. Des livres de développement personnel qui me poussent au-delà de mes retranchements. Et me permettent de découvrir beaucoup d'autres points de vue. D'ailleurs, je vous mets en petit i une liste de mes 5 livres de développement personnel. idéaux pour commencer. J'adore lorsque je pratique du yoga. Ça fait énormément ressortir des émotions en moi. Ça m'arrive parfois de pleurer pendant ma séance de yoga. Parce qu'il y a tout qui sort. Je relâche tout, mais ça me fait un bien dingue. J'aime lorsque je mets un gros pull tout doux en hiver, lorsque j'ai froid. J'adore cette odeur qui suit une journée pluvieuse. J'aime également l'odeur de la mer. J'aimerais pouvoir la sentir tous les jours. J'adore voir un ciel tout bleu, un ciel uniforme, un beau ciel clair. J'adore le coucher du soleil. C'est un moment incroyable. Mais j'aime encore plus les levées du soleil. Pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas grand moment à ces heures-là. J'adore faire mon Miracle Morning tous les matins. J'aime partir en vacances et être émerveillée. Me dire que j'ai de la chance d'être où je suis. Et surtout, j'ai de la chance de vivre sur Terre. Et de vivre tout court d'ailleurs. Pour voir toutes ces belles choses que la nature a faites. J'adore partir en vacances en famille. J'ai un frère, une sœur et des parents qui sont toujours présents. Et on rigole énormément tous les cinq. J'adore partager les moments avec eux. J'ai un tapis tout doux chez moi. J'adore marcher pieds nus dessus. J'aime le fait d'avoir eu l'occasion de vivre dans différentes villes. Et d'avoir pu découvrir beaucoup de cultures. J'adore les mi-saisons. Le printemps et l'automne. Avec une grosse préférence pour le printemps, je dois avouer. J'adore après le sport, avoir fait une bonne séance de hammam et de sauna. C'est ma récompense. J'en chie un max et après je me détends. A nouveau, après le sport, j'adore avoir les courbatures. C'est pas très drôle. J'ai du mal à monter les escaliers, à soulever quelque chose. Mais je sais que j'ai bien fait. S'il y a bien un endroit où je chante, c'est dans la voiture. Et j'adore chanter à toute tête. Je mets la musique à fond et c'est parti. Je suis une grande fan de rock. Alors j'adore écouter des bons vieux rock et remettre les vieux CD. J'aime énormément la période de Noël. Je trouve que c'est une période magique. J'aime beaucoup les câlins. Qui n'aime pas à vrai dire. Mais un vrai câlin sincère. Vous savez ce câlin, vous n'avez pas besoin de parler. Juste le câlin, tout est dit. J'aime quand j'ai un petit bébé qui me sourit. J'adore faire une promenade sous un temps frais, voire froid, mais sec. Après on a le nez qui est tout rougi et les oreilles également. J'adore lire avec une musique de fond. Particulièrement une musique hawaïenne d'ailleurs. Et des bougies. J'adore préparer la période de Noël. Parce que j'adore les fêtes de Noël. Mais j'adore la préparer. J'adore décorer la maison pour Noël. Faire des pâtisseries de Noël. J'adore ça. J'aime énormément faire de la pâtisserie. Et vu que je suis seule, je fais de la pâtisserie pour tous les gens autour de moi. Je les engraisse un petit peu je dois dire. J'adore rencontrer des gens inspirants. Et qu'ils aient quelque chose à partager. Leur histoire. Je trouve que tout le monde a un passé, un historique. Et j'adore découvrir l'histoire de chacun des gens que je rencontre. J'aime faire sourire les gens. Ça peut être en faisant le clown. Parce que je suis le premier clown du monde. Mais également en leur redonnant confiance en eux. C'est quelque chose que j'adore faire. Leur montrer à quel point ils sont uniques. Et à quel point ils sont incroyables. J'adore marcher pieds nus dans le sable. Le sable qui rafraîchit, doux qui passe entre chacun de mes orteils. J'adore ça. J'aime offrir des cadeaux à ceux que j'aime. J'adore prendre le temps de découvrir ce qui leur fera plaisir. Quelque chose qui restera dans leur tête. Et voir le visage quand ils déballent le cadeau. Que ça soit matériel ou expérientiel. D'ailleurs c'est bien souvent une expérience que j'offre plus que du matériel. J'adore partir en city trip. C'est court. C'est un break dans la semaine, dans l'année. C'est on finit le boulot, on part, on revient, on recommence. Mais j'adore ça. Ça fait une coupure, une petite échappée secrète. Découvrir, rencontrer une nouvelle personne. J'adore lire et relire Harry Potter. Petite anecdote. J'ai grandi avec Harry Potter. Il y en avait 11, il y en avait 12, il y en avait 12. Et quand j'étais petite, je me ruais sur les livres Harry Potter. Je me rappelle que je mangeais du chocolat. Et du coup, j'ai des pages dans Harry Potter qui sont pleines de marques de doigts. Emplis de chocolat. Et j'adore ça parce que ça me rappelle ces périodes-là. Moi aussi, je rêvais de Maritra Poudlard. J'adore ça. J'adore regarder mes photos de voyage. J'embête pas trop les gens avec mes photos de voyage. Parce que je sais que c'est relativement personnel. Mais j'aime les regarder à nouveau parce que je me rappelle. Donc il est à GT à ce moment-là. J'adore lorsque je me lâche et que je rigole devant un film ou une série. Parce que finalement, le seul moment où ça arrive, c'est quand je suis vraiment détendue. Et c'est pas tous les jours. Donc quand je rigole, je sais que je suis vraiment bien. Et puis surtout, j'aime prendre un jour de congé juste pour en profiter. Juste pour être avec moi. Juste pour faire ce que j'ai à faire. Juste pour être là, quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est un peu spécial, c'est un peu original. Mais j'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Mettez-moi un pouce en l'air, un commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir. Sachez que vous pouvez également faire un test de personnalité et recevoir le guide personnalisé sur votre boîte mail. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo dans le cadre de mon défi 31 jours, 31 vidéos. Salut ! Ah, c'était trop émouvant. Sous-titrage ST' 501